Le thème de la journée d'études organisée ce samedi par le département Histoire et Civilisation de l'Université Assangec de Géginchor. L'objectif est d'informer les politiques publiques sur cette question afin d'éviter les conflits sociaux. Le thème est très important parce qu'il s'inscrit vraiment dans les discussions entre chercheurs de différentes disciplines pour informer les politiques publiques pour vraiment essayer de corriger les gaps de développement entre différentes communautés. Parce qu'aujourd'hui à travers le monde il y a beaucoup de conflits qui prennent forme entre différents acteurs, entre différents groupes du fait de ces questions. Et c'est tout le prétexte qui a été trouvé par le département d'histoire qui a proposé l'activité au centre de recherche de l'Ecrelac pour organiser cette journée d'études. Après cette rencontre, un ouvrage collectif sera publié selon le chef du département Histoire et Civilisation à l'Université Assangec de Géginchor. L'université dans sa vocation c'est de produire du savoir mais aussi de le transmettre. Donc ce que nous faisons quand l'université cherche d'être une université pensante et agitante, elle n'est plus dans son rôle. Ce que nous faisons donc et nous cherchons aussi une visibilité par rapport à ces questions-là. Nous comptons aussi inscrire cette thématique dans l'agenda universitaire. C'est une thématique qui n'est pas très prise en compte. Donc l'objectif aussi c'est de publier un ouvrage collectif après six mois. Donc ce que nous souhaitons, un ouvrage collectif qui sera mis à la disposition des gouvernants et de tout le monde, de toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions. Quand on parle de marge, c'est d'abord le local mais c'est aussi le global. Il y a beaucoup de conflits qui sont là, qui s'expliquent par l'apprégnance de la marge. Rappelez que cette rencontre a mobilisé des experts qui ont débattu sur des sous-thèmes comme l'analyse de la question des déplacés et réfugiés du conflit casamansi, les pupilles de l'école spéciale de caravane ou encore l'histoire de Moussa Molo. Sous-titrage Société Radio-Canada